Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflets de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage relationnel et sentimental de la fin du mois de juillet 2024 pour le signe des Gémeaux, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Gémeaux. Alors je m'appuie pour cette guidance sur les éléments de la guidance générale de la fin du mois de juillet et je vais approfondir avec des tarots et des oracles pour voir les messages que vous avez à entendre. Alors vous avez en arcane majeur du mois de juillet la route fortune qui nous parle d'un potentiel de déblocage en particulier de rencontres et du fait de tisser des relations positives globalement, d'accord ? Donc potentiellement aussi des rencontres romantiques positives. Sur l'entourage proche vous avez l'énergie de la reine d'épée. Alors ça peut être vous en tant que signe d'air qui incarnez cette énergie-là. On vous perçoit comme quelqu'un d'affirmé, quelqu'un qui est éloquent, qui parle bien, qui sait ce qu'il veut, qui est déterminé. Mais j'ai le sentiment qu'on ne perçoit pas aussi vos questionnements intérieurs, vos doutes. J'ai aussi des signes d'air qui sont là autour de vous, enfin des signes d'air, peut-être une personne en particulier, une énergie féminine. On me donne balance ici surtout, balance et verso vierge également. Alors, ce qui ressort ici du relationnel, c'est quand même quelque chose de carré, j'ai l'impression. Quelque chose de très tourné vers des relations claires, des relations affirmées, professionnelles. Je sens qu'il n'y a pas de place pour l'ambiguïté, en fait. J'ai ce sentiment-là. Vous prenez si ça vous parle, bien entendu. Sur la vie sentimentale, c'est comme si vous faisiez le ménage un petit peu actuellement dans votre vie relationnelle sentimentale, en fait, j'ai l'impression. Parce que sur la vie sentimentale, la maison 5, vous avez la carte de la justice. Il y a un équilibre, plus de justesse, plus de justice dans les relations. Et sur les situations compliquées, par contre, il y a une nouvelle opportunité de faire grandir quelque chose. Les situations difficiles. Alors, je vais repartir sur la reine d'épée. Pourquoi cette reine d'épée comme ça dans le relationnel, dans le sentimental ? En tout cas, dans l'entourage proche, qu'est-ce qu'on a ? Il y a quelque chose de positif, en fait, sur l'affirmation de soi. Vous sentez qu'en vous affirmant, vous faites les bons choix. Des choix qui vous permettent d'être bien ancrés pour décider, en fait. Donc, finalement, ce côté un petit peu, parce que cette reine d'épée, elle a un côté à la fois féminin, mais aussi masculin. C'est un bon équilibre entre la polarité masculine et la polarité féminine. Donc, j'ai le sentiment que par rapport à l'entourage proche, vous vous positionnez de façon claire. Et ça, ça constitue une chance. Pour certains aussi, il y a quelqu'un qui est entré dans votre vie, qui vous aide, qui vous aide à vous ancrer et à faire les choix. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a en plus ? Carte de la mort. Donc, il y a de grandes transformations qui viennent pour vous, là, sur le mois de juillet, sur le plan de l'entourage proche. C'est vous qui allez incarner ces changements et ça va se matérialiser aussi dans le concret. Le conseil. Ah. Pas l'étoile. Alors, gardez la positivité, l'espérance, d'accord ? Gardez la foi en cette idée que vous allez être entouré des personnes positives. Vous avez la roue de fortune, la roue. Ça dépend de là où vous en êtes, mais la roue va tourner en votre faveur. D'accord ? Les choses vont se débloquer, elles vont s'améliorer, sur le plan relationnel et sur le plan sentimental. Sur la vie sentimentale avec la justice, on a le deux de coupe, oui. Il y a cette notion d'équilibre pour aller vers une rencontre véritable. Alors, ça peut être la rencontre avec vous-même, mais aussi la rencontre avec quelqu'un qui sera votre alter ego, quelqu'un qui sera, quelque part, votre égal. Alors, j'ai un masculin ici, peut-être un homme, c'est un bon ami. Alors, peut-être que c'est déjà quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un qui est positif pour vous, qui vous aide et qui pourrait peut-être en montrer de l'intérêt. Actuellement, d'ailleurs, là, c'est plutôt des énergies présentes que je regarde. C'est peut-être quelqu'un qui vous sollicite, c'est quelqu'un de fidèle et de loyal. Plutôt un homme, mais ou une polarité masculine. On a encore l'arbre. C'est quelqu'un qui travaille sur soi, je pense. On va voir les archétypes aussi. En tout cas, vous, ça vous aide à travailler sur vous, cette rencontre ou cette reconnexion à cette personne. C'est peut-être vous qui allez dans votre masculin aussi pour être votre meilleur ami. Ceux deux de couple, ça peut être la rencontre avec l'autre, mais aussi la rencontre en soi. Alors, le conseil pour avancer sur ces énergies, on vous demande d'être très pratique, de vous ancrer dans le concret, de regarder les choses pour ce qu'elles sont, de sortir des apparences. Et puis, j'ai le 7 de denier qui flottait au-dessus du jeu. Patience. Donc, il y a peut-être un peu de... Pourquoi on me dit de l'imprécision ? Bon. Prenez si ça vous parle, on vient de me parler d'imprécision. Comme un flou, peut-être. Vous ne savez pas trop où vous allez sur le plan sentimental. Ok. Vous vous sentez un petit peu perdu. Et pour d'autres, c'est de l'impatience, en fait. Vous ne savez pas exactement ce que vous voulez, mais vous voulez que ça vienne vite. Patience. D'accord ? Les choses, elles sont en train de grandir à leur propre rythme. On a vu qu'il y avait le timing divin qui était à l'œuvre sur l'entourage et globalement sur les relations à l'autre. Donc, prenez ça en compte. On va aller voir. Je vous disais les archétypes. Je le fais juste après. Sur les situations compliquées, ce valet de denier, il annonce quelque chose qui est comme une perte qui est en fait un gain. Quelque chose comme ça. Donc, ce n'est pas dit que la solution soit trouvée dans cette relation difficile. Déjà, on me le dit. On me dit de vous prévenir. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter. Mais il y aura un cadeau derrière. D'accord ? Et c'est lié aussi à votre espérance. Parce que tout est à sa juste place. Les rencontres que vous faites actuellement, elles vous préparent à votre vie à venir. Ne préjugez de rien. Et vos échecs sentimentaux du passé, ce que vous vivez comme des échecs, ne préjugez en rien de ce que vous allez vivre à l'avenir. Et ouais, on a la carte du jugement. La carte du jugement, si je m'en rappelle bien, vous l'aviez aussi dans votre maison 4. Donc, votre travail sur vous-même vous aide à faire venir à vous, à attirer à vous des énergies positives. Ça, c'est fondamental. Alors, qui vient vers vous, justement ? On a plein de monde qui a envie de venir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On retrouve la justice. Alors, j'ai à nouveau cette dynamique de la balance. On parle aussi du verso et du signe des gémeaux. J'ai l'énergie capricorne, ici en particulier. Ce sont des personnes qui cherchent leur équilibre intérieur aussi, comme vous. Donc, plus vous cherchez votre équilibre et vous êtes dans ce désir d'harmonie, plus vous allez aller vers des personnes qui cherchent l'harmonie aussi. Pas de l'harmonie de façade, mais une harmonie intérieure. Qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, on a le monde. Énergie. Je vais cacher cette poitrine. Attendez, c'est dommage, mais elle est très belle. Je vais garder la tête comme ça. Voilà. Énergie aussi du capricorne à nouveau. Donc, il y a peut-être cette dynamique-là. En solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Le 2 de coupe. Il y a des liens d'âme aussi. Il y a des liens d'âme. C'est possible. Là, sur les semaines à venir, ça peut être assez rapide. Cancer également en signe poisson-scorpion. Bélier et scorpion à nouveau. Donc, j'ai des personnes qui sont en quête d'équilibre. Mais aussi, alors, une personne en particulier pour certains qui est déjà dans une énergie équilibrée et en complétude, en fait. Et puis, quelqu'un qui va venir vous secouer un petit peu. Pour certains, il va y avoir quelqu'un qui change un peu la donne, qui vient vous... C'est peut-être cette personne aussi. Qui revient, qui fait des va et des vient. C'est possible aussi. Oui, oui, vraiment, on me dit ça. Qui va revenir dans une nouvelle énergie. Une énergie transformée. Bon. Sur les situations compliquées. Qui sont les archétypes autour de vous ? Pour voir. Alors, j'ai un bruit de perceuse autour de moi. Je ne sais pas si vous l'entendez. Ça s'est arrêté. Alors, on a quoi ? On a la prostituée et la vierge. Il y a des gens qui sont prêts à donner beaucoup de leur personne pour avoir de l'amour. Dans cette situation compliquée. Peur de l'abandon, je pense. L'amoureux. Waouh. Alors, il y a des liens d'âme. Ça, c'est très clair. Le père. Le chevalier. Bon, on ira voir les liens sacrés. Parce que là, quand même, il y a quelque chose d'une forme de complétude par rapport à cette situation. Même si elle est difficile. Elle est difficile parce que pour le moment, je pense que vous êtes dans la retenue. Ou vous sentez que vous donnez trop dans la relation. Vous avez quelque chose à perdre. Alors, qu'est-ce qu'on a ? D'accord. Il y a eu une fin, là, j'ai l'impression. Il y a des allers-retours. Quelque chose qui s'est terminé. Une transformation sur l'amour. Mais aussi une tierce, peut-être, dans la situation. Qui ne ressort pas dans les... Alors, en même temps, s'il y a peut-être deux polarités féminines. C'est avec la prostituée et la vierge. Oui. C'est comme s'il y avait deux poids, deux mesures dans cette relation, j'ai l'impression. Alors, tout dépend de là où vous vous situez, au niveau des énergies. En tout cas, il y a une transformation, mais il y a aussi quelqu'un qui est prêt à tout pour s'approprier les faveurs. S'approprier les faveurs, oui, recevoir les faveurs de votre autre. Le conseil pour avancer, alors, c'est d'abord de s'aimer, d'être indépendant émotionnellement. Donc, sortir de la codépendance. C'est peut-être ça, les prises de conscience. Je vais faire une extension de ce tirage. Vous la retrouvez sur Patreon. Je vous ai mis le lien en barre de description. Et je vais regarder ça d'un peu plus... D'un peu plus près, en profondeur, cette relation difficile. Et puis, je ferai un tirage en neuf cartes pour regarder les dynamiques qui sous-tendent un petit peu votre vie relationnelle et sentimentale. Je vais terminer le tirage ici sur YouTube avec un message pour les liens sacrés, en particulier les flammes jumelles. Ça peut vous parler aussi de manière générale. Donc, prenez le message s'il résonne par rapport à votre situation. Allez, pour les liens sacrés, cadet d'énergie. L'ego spirituel. Donc là, on est dans une situation ici où l'ego est en jeu. Il y a de l'ego à faire bouger, à libérer. Il faut taper un petit peu dans la fourmilière. Mais en même temps, vous, de votre point de vue, je ne sais pas si vous avez un rôle à jouer. Ce que vous pouvez faire, c'est reconnaître à quel moment votre ego, il enclenche des choses dans... Je vais rallumer la bougie. Attendez, il y a une bougie qui s'est éteinte. Deux secondes. Voilà. Alors, je disais que... Oui, il y a peut-être des comportements avec de la rancune, des choses comme ça qui viennent de l'ego, en fait. Donc ça, c'est à reconnaître. Et puis, reconnaître aussi que votre autre met des masques parce que son ego est blessé. Voilà. Il peut y avoir ça aussi. Donc tout ça, c'est à mettre en perspective par rapport aux énergies d'amour. Par rapport à ce que l'on a l'impression d'être... Voilà. C'est pour être toxique. Ce que vous pourriez prendre pour de la toxicité, en fait, ça n'en est pas. C'est l'ego qui s'exprime. L'ego qui est à libérer. Alors, le message des anges de l'amour, traitez les problèmes familiaux. Donc là... Et l'ego aussi, ça va parler... Ça peut parler à tous les liens, toutes les relations. Il y a des jeux d'ego. Essayez de reconnaître à quel moment vous réagissez. De l'ego qui est animé de peur. Les peurs, elles proviennent de l'ego. Les pensées... Les pensées qui sont constantes, tout ça. Les pensées négatives qui proviennent des peurs de l'ego. Et puis, des problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc, quelque chose à libérer peut-être sur le transgénérationnel. Pour se libérer aussi dans sa vie relationnelle et sentimentale. Et bien voilà, les Gémeaux, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Tout ça, tout ça. Merci pour votre présence. Vous n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de cette série. Pour votre ascendant, votre lune, votre Vénus. Je vous embrasse bien fort. Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada